Tendance en 3 minutes Le harnais Et si le harnais devenait un accessoire de mode indispensable ? La preuve que les tendances n'ont pas fini de nous surprendre avec des accessoires tout aussi originaux les uns que les autres. Après la venue dans nos placards des gilets pare-val pour le quotidien, c'est le harnais plus sensuel qui s'impose comme le nouveau hit accessoire masculin. Il est initié façon streetwear par Virgile Abloh à l'occasion de son premier défilé Louis Vuitton Homme. Le harnais ne cesse de faire son show sur le tapis rouge. On peut remonter au 6 janvier 2019 pour trouver notre réponse. Sur le tapis rouge des Golden Globes, Timothée Chalamet arbore un costume noir à la place du fameux blazer un harnais à ce canne noir étincelant. Surprenant mais adopté directement par ses pairs, le harnais est désormais partout. À la cinquième place de ce classement, nous retrouvons le styliste Lionel Sidieu. Optant pour un style sportwear avec un complet survête orange, des baskets blanches et des lacets assortis au survêtement, il accessoire le tout avec un indispensable harnais. Virgile Abloh, directeur artistique Homme chez Louis Vuitton, est fondateur de la marque Off-White en quatrième position. Le créateur de cet accessoire tendance aperçu dans une rue de Paris, portant un t-shirt blanc imprimé avec un jean oversize année 2000, des baskets, des lunettes de soleil et l'accessoire fétiche, le harnais couleur orange pour un total look streetwear. À la troisième place, le rappeur ivoirien Suspect 95, président autoproclamé du syndicat des hommes, arborant le harnais rouge et des baskets assortis, un sweatshirt et un pantalon noir, posant à côté de son homologue le rappeur mix premier dans le clip de leur son, dénommé « J'ai envie d'eux ». La star de Black Panther, Michael B. Jordan, à la seconde place. Sur le tapis rouge de la 25e cérémonie des SAG Awards en 2019, il délaissait l'emblématique « noeux papillons », généralement de mise sur un tapis rouge pour un harnais monogramme signé Louis Vuitton par Virgile Abelot. Il optait pour un modèle coloré teinté de rose fuchsia et de violet qui associait à un costume croisé bleu marine. À la première place, nous avons le modèle et acteur nigérien, Ike Oyema. Il a marqué les esprits dans cet ensemble costume noir avec le polo col roulé blanc en dessous. Côté accessoires, il porte une montre, des lunettes de soleil et bien sûr l'accessoire tendance, le harnais couleur blanc signé Swan Kijeri, une marque nigériane. Le rendu de ce look est tout simplement majestueux et à la fois chic et élégant, le harnais y apportait une valeur ajoutée inestimable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada